Bonsoir tout le monde. Je sais qu'il est temps, il est quand même 11 heures le soir. Je parlais avec une personne aujourd'hui qui me demandait des petits trucs sur un exercice en particulier. J'ai pensé lui faire une vidéo pour vraiment lui montrer, mais je me suis dit que tant qu'à en faire un, je vais le publier vraiment à tout le monde. Je pense que c'est un bon exercice pour développer les trapèzes, les deltoïdes, les rhomboïdes. Donc, je trouve que c'est assez pertinent de le montrer pour éviter justement les blessures. Surtout, on travaille les épaules, l'arrière aussi. Donc, c'est important de le faire comme il faut. Parce que les épaules, en fait, c'est une articulation qui est très fragile, malgré qu'on peut lever lourd et tout ça. C'est ça, les rotateurs, tout ça, c'est quand même assez fragile. Donc, il faut faire les mouvements de la bonne manière. Alors, ce soir, ce que je vais faire avec vous, c'est des reverse fly, donc des papillons inversés. Je n'aime pas le nom en français. Là, on est habitué d'avoir ces mots-là en anglais. Donc, je vais y aller avec cet exercice-là ce soir. Donc, puis, pour répondre vraiment à sa question en même temps, je vais utiliser des poids pour le faire. Parce qu'il y en a des fois qui ont de la misère à lever les poids en même temps. Moi, je vous dirais, après ma barre, les premières fois que vous le faites, essayez de le faire lentement, comme je vais vous le montrer, mais sans poids. OK? Puis, concentrez-vous vraiment à lever vos bras en même temps. Les arrêtez à la même place le plus possible dans le haut. Puis, c'est ça. Faites-le lentement pour vraiment vous habituer au mouvement. Par la suite, là, vous commencez à rajouter, ça peut être justement des cannes de petits poids, des bouteilles d'eau. Puis, ensuite de ça, vous pouvez vous rajouter des poids, comme ça, par exemple, ou des plus pesants, selon votre évolution. Mais, il faut vraiment y aller tranquillement. OK? Donc, je vais commencer par vous montrer la position. Donc, dans le fond, on va se mettre les pieds à la largeur des hanches. OK? Pas plus large que ça. Ensuite de ça, on va amener les fesses vers l'arrière, comme si vos fesses, là, vos fessiers voulaient toucher le mur. OK? Je vais vous le montrer de côté après. OK? Donc, il faut vraiment sortir les fesses. Garder une certaine flexion au niveau des genoux également. Puis, même quand je vais le montrer de côté, je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez vraiment voir. Ensuite de ça, on recule les épaules par en arrière. Il ne faut pas garder les épaules vers l'avant courbées. OK? Il faut vraiment les avoir roulées vers l'arrière. Donc, on fait vraiment le mouvement en roulant vers l'arrière. Ensuite, on amène nos poids à l'avant. OK? Et tout ce qu'on va faire, on va garder une certaine flexion aussi dans les coudes. C'est super important. On va lever comme ça de côté. OK? Donc, on lève de côté. OK? Donc, ce n'est pas un mouvement qu'on pourrait faire. En fait, que vous êtes obligés de faire vite. OK? Plus vous le faites lentement, plus ça vous prend du contrôle. OK? Donc, puis serrez. Squeezez vos omoplates en arrière quand vous le faites. OK? Et si vous voulez même en devenant plus habitués, bien là, à ce moment-là, vous pouvez rester un certain nombre de temps en haut. Vous redescendez. On remonte. On reste un certain temps en haut. On redescend. OK? Ça va comme suit. OK? Je vais vous le montrer de côté. Puis, je vais me reculer un petit peu. Oui, Seigneur. Ou je vais descendre ma caméra, peut-être. Oui. Je vais la descendre un petit peu. Je suis désolée, là. Vous me voyez un peu moins, peut-être. Mais, je veux juste être certaine que tout le monde voit comme il faut. Donc, je vais me reculer comme ça. Voilà. OK? Donc, comme je disais, on en fait les pieds un petit peu à la largeur des hanches. On garde une certaine flexion au niveau des genoux. On amène les fesses vers l'arrière. OK? On roule les épaules aussi vers l'arrière. Et on les garde basses. Et ensuite de ça, on va lever de côté. Tout simplement. On essaie de garder la nuque dans le fond, la tête, dans le prolongement du dos le plus possible. Et on y va. On lève. Je vais un petit peu. Et voilà. Et naturellement, on engage les abdominaux. À chaque fois que vous faites vos exercices, engagez vos abdominaux. Il faut que tout travaille. Donc, je vous le remonte de face. Petite flexion. Dernière fois. Et on y va. On lève. On lève. Si vous voulez, comme j'ai dit tantôt, vous restez un peu en bas. Vous redescendez. Un petit peu en bas. Vous redescendez. Et voilà. Donc, j'espère que c'était clairement expliqué. Donc, ça, c'est un mouvement que vous pouvez faire régulièrement. Si vous voulez vous renforcer. Vous allez vraiment bien travailler. Tout ce qui est autour de vos omoplates. Puis, vous allez bien vous définir aussi. Juste important de bien le faire. Tout simplement. Vous pouvez revoir la vidéo tant que vous voulez. Ça me fait toujours plaisir. S'il y en a d'autres qui ont des questions, bien, gênez-vous pas. Je suis pas loin. Je réponds à tout le monde. Soit sur ma page professionnelle Facebook, Ma vie, mon corps. Ou vous allez aussi sur mon site internet, qui est mavie, mon corps.ca. Je réponds généralement assez rapidement. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite une belle fin de soirée ou une bonne nuit. Au revoir.